Pour reconnaître un tour, à savoir lequel numéro de tour tu es, je ne sais plus où j'en suis, etc. Eh bien, tu vois ici, tu as ton petit marqueur de départ. Une fois que tu as tourné ici, que tu es revenu, tu viens ici. Donc, tu vois les deux petits ronds ici, c'est quand tu as commencé ton premier tour. Tu te mets comme ça et tu comptes. Regarde, 1, 2, 3, 4 et 5. Et là, tu sais que tu viens de finir ton cinquième tour, puisqu'à chaque fois, c'est ton petit marqueur bleu, ici, qu'on recommence un nouveau tour. Et donc, quand tu as fait tout ton tour et que tu es revenu ici, tu comptes comme ça et tu sais que tu as fait ton cinquième tour qui est là. Tu vois, si on le compte ici, comme c'est ici que tu passes en premier, tu dois avoir 1, 2, 3, 4 et 5. Tu l'as ici et tu l'as ici. 1, 2, 3, 4, 5. Pardon. 1, 2, 3, 4 et 5. Voilà, donc on a fini notre base ovale en mailles serrées. Je vais te montrer quand même pour venir le fermer, puisque tu peux en faire un beaucoup plus grand. Tu peux poser des choses dessus, tu peux déjà t'en servir. Alors ça, je laisse libre à ton imagination. Tu peux poser tout ce que tu as envie dessus, ça peut être très joli. Tu ne vas pas commencer tout de suite un sac, mais ça va vite venir. Donc en attendant, tu peux l'utiliser. Donc pour l'utiliser, je vais te montrer comment on va fermer ce tour. Pour fermer, je vais venir faire déjà une dernière maille serrée, tu vois, à la place du marqueur. Je viens faire ma maille serrée, comme ceci. Maintenant, je peux retirer mon marqueur. Je n'en ai plus besoin, même tu peux retirer tous les marqueurs, puisque c'est terminé. Maintenant, on vient juste finir et fermer notre tour. Ensuite, tu vas venir faire une maille coulée. Alors, je te montre bien, je retire mon crochet, parce que tu vois, dans la maille suivante, ici, on va venir attraper ce brin. Donc le brin arrière, pas de brin avant, le brin arrière. Et en même temps, on va attraper ici la petite boucle. Tu vois, le brin arrière, plus la petite boucle. Et on va venir faire notre maille coulée. Alors, regarde ce que ça donne. Je fais comme ça. Donc j'ai fait ma dernière maille serrée. Ensuite, je passe le premier brin. Et ensuite, tu vois, il y a ici la boucle. Tu viens et tu passes dessous. Alors, je recommence. Ici, tu as ta dernière maille serrée. Et pour finir, on vient faire une maille coulée. On attrape le brin arrière. Et ensuite, ici, tu as, tu vois, tu l'as là. On a une petite boucle ici. Tu passes comme ça. Ensuite, tu fais un jeté. Tu sors ton fil. Et tu viens faire ta maille coulée. Voilà les fêtes. Pour finir, et fermer complètement le tour, eh bien, tu viens faire un jeté et une maille en l'air. Et tu tires ton fil. Tu le tires un petit peu. Et tu vas venir le couper. Ici, pour pouvoir le rentrer par la suite sur l'arrière. Voilà. Alors, maintenant, j'ai ma boucle là. Tu vois, avec le fil, je tire. Et maintenant, mon fil est prêt. Je vais venir tirer un petit peu ici, tu vois, pour bien rentrer la maille en l'air. Et ensuite, je vais venir accrocher, m'accrocher sur l'arrière pour rentrer le fil. Je tourne. Tu vois, je suis là. Donc, j'ai fait déjà ma maille en l'air. Alors, je la resserre un petit peu. Tu vois, ça me sert de nœud. Et maintenant, je n'ai plus qu'à passer mon fil dans mon aiguille pour pouvoir venir fermer l'arrière de mon travail. Tu vois, ça va, je vais venir tout bloquer comme ça. Alors, je resserre bien, tu vois, je bloque. Et ensuite, je vais venir passer, et bien, tu vois, plutôt ici, parce que tu regardes où ça, c'est le plus esthétique en fait. Tu vois, si tu vois que ça part sur la droite, et bien, tu pars sur la droite pour le faire. Si tu vois que c'est plus joli, que ça part sur la gauche, et bien, tu pars sur la gauche. Donc, de toute façon, il faut toujours passer, regarde, bien sous les brins qui sont vers toi, pas les brins de l'autre côté pour que ce soit joli. Tu passes, de toute façon, regarde, tu passes, tu passes, suivant la longueur de ton fil, tu passes une première fois, et le principe, c'est de revenir, donc là, tu ajustes pour que ce soit joli, c'est de revenir passer le premier brin, et ensuite, de revenir passer au même endroit. Voilà, c'est ça qui va bloquer bien ton fil, pour plus que ça bouge. Et si tu veux, tu peux même repasser, tu repasses, tu l'oses, saute celui-ci, et tu repasses. Bon, après, il ne faut pas non plus que ça devienne trop épais, ça dépend de l'épaisseur de ton fil. Alors, je coupe maintenant, et ça, tu le fais pour partout, tous tes fils, tu les arrêtes de cette façon. Celui-ci, moi, je vais le couper directement, parce que c'est pour la démonstration pour toi. Donc, voilà, je vais te montrer maintenant à quoi ça ressemble. Voilà, donc ta base ovale, là, est prête, elle est vraiment prête. Donc, tu vois que tu peux déjà l'utiliser pour la poser quelque part. Et ici, tu vois, on a vraiment fait, voilà, c'est discret, et puis ça reste joli, donc c'est parfait. Voilà, on a terminé la base ovale en maille serrée. Voilà, on a terminé la base. Sous-titrage FR ?